bonjour à tous j'espère que vous portez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle mona pour ceux qui ne me connaissent pas alors aujourd'hui on est là pour un get ready with me assez rapide je vous montre un peu l'installation de cette perruque et le make up que j'ai fait que vous voyez là j'ai choisi cette fois-ci une perruque kinky c'est une texture que je n'ai jamais utilisé que je n'ai jamais commandé en fait je trouvais que c'était joli mais que ça ne correspondait pas trop moi j'aime bien les lisses et les bouclés et tout ça mais cette texture là mais cette fois si je me suis dit que je vais un peu essayer et j'ai pris une 5 x 5 donc c'est une closure assez facile à installer comme vous allez le voir il n'y a pas besoin de fixer sur les côtés puisque ça s'arrête là et je trouve que c'est vraiment très pratique quand on ne sait pas installer bien les perruques cette perruque vient de chez sterley hey je l'ai reçu directement ici à mon adresse araba par fedex livres dans le monde entier donc ça ne vous que vous trouvez vous pouvez commander directement sur le site et donc j'ai pris une vente de pouces avec 5,5 comme je vous ai dit closure 5,5 et voilà moi j'aime beaucoup franchement je m'attendais pas je pense que ça allait vraiment faire fake parce que j'ai toujours l'impression que cette texture c'est la texture pour ça il y a des mèches qu'on fait les tresses avec là et que si on met ça comme ça en perruque ça allait faire trop fake mais franchement je trouve que c'est déjà une très bonne qualité et en plus ça fait un peu comme si mes cheveux sont défrisés et que ce sont mes propres cheveux en fait c'est moins fake que ceux qui sont lisses parce qu'on sait que voilà je ne vais pas avoir des cheveux aussi lisses que les perruques que je mets d'habitude mais là ça fait vraiment plus naturel et en plus ça s'emmêle pas et tout donc j'ai lavé j'ai laissé sécher au soleil comme vous voyez là sur les images et ensuite voilà je l'ai posé tout de suite tout de suite après pour faciliter la peau c'est toujours bien d'aplatir bien le devant ça fonctionne très bien avec ce fer à lisser ou à aplatir si vous voulez ou alors avec un fer à repasser ça fonctionne aussi très bien on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501